Salut ! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de condensateurs et savoir comment savoir, comment les tester avant de les changer. Alors un condensateur c'est ce qu'on trouve en général dans une bonne variété de moteurs et souvent quand on commence à avoir un problème que les choses ne fonctionnent plus, souvent ça provient de ça. Donc dans la vidéo aujourd'hui on va les tester et je vous montrais donc comment le faire comme ça vous saurez si vous devez les changer ou pas. On regarde. Avant de commencer quoi que ce soit on doit s'assurer qu'il n'y a plus du tout d'électricité à l'intérieur parce que ça se charge d'électricité. Alors pour ça on prend un tournevis et on va toucher les deux bornes comme ceci. Ça nous assure que ça va retirer toute l'électricité à l'intérieur. Si vous ne le faites pas vous pouvez recevoir un choc. La première chose que je leur dois faire est bien sûr un test visuel. Donc on les regarde. Alors par exemple je peux vous dire que celui-ci est neuf, donc celui-ci fonctionne et celui-ci est celui qui ne fonctionne pas. Alors quand je les mets côte à côte, en fait ils sont pareils, il n'y a aucune déformation, il n'y a vraiment rien qui puisse indiquer que celui-ci est mort en fait. Voilà donc parce que ce qui peut se passer, il peut se passer qu'avec la chaleur etc, il peut se passer que ça s'ouvre avec une surcharge, ça s'ouvre et il commence à sortir une espèce de mousse. Donc quand vous voyez ça c'est clair, c'est net, c'est poubelle. Mais comme dans ce cas là il n'y a pas de signe qu'il est à changer, donc maintenant on va devoir passer à l'étape suivante qui est donc le test avec un multimètre. Alors la seconde solution pour donc tester notre condensateur, ça va être d'utiliser un multimètre. Alors il faut savoir que tous les multimètres ne peuvent pas tester ce genre de choses. Alors en général il faut un multimètre spécial, voilà parce que sur le condensateur il y a toujours un numéro qui est assez grand, il y a toujours plein de numéros, il y a un numéro grand, celui-là par c'est 14. Donc c'est 14 microfarades. Alors normalement quand vous avez un multimètre qui teste ça, ça va donc nous donner ici un numéro ou égal ou très proche de ce numéro-là. Si de 14 ça passe à 9 admettons, on sait qu'il a un problème et si ça ne donne rien du tout, il est carrément mort. Voilà. Mais avec un multimètre normal, on a quand même une façon de tester et donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors la façon de le tester avec un multimètre normal, je vais vous montrer, ça va être très simple. On va connecter d'abord les câbles. Alors dans le COM, on va mettre le câble noir et dans le HOME, on va mettre le câble rouge. Voilà. Ensuite on va le mettre sur la position 200 K Ohm. Voilà. Très bien. Maintenant on a une lecture de 1. Alors celui-ci c'est donc le 9, celui-ci c'est celui qui est foutu. Alors maintenant je vais donc les connecter, les deux câbles, et vous allez voir que sur celui qui est bon, on va avoir une lecture qui va monter, monter, monter jusqu'à très proche de 200, et normalement après ça va redescendre. Si ça, ça se passe, ça veut dire que c'est bon. Si ça ne bouge pas, il est mort. Bon et bien donc voici, comme vous avez vu sur celui-ci, on a donc la numération qui a monté, 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 et puis finalement elle est descendue, comme je vous l'ai dit. Et sur celui-ci, ça n'a absolument pas bougé. Donc on sait que celui-là, il est mort. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, sur ce genre de multimètre, ça ne va pas vous donner une mesure exacte, mais au moins ça peut nous dire s'il est bon ou pas bon. Voilà. Donc maintenant on regarde la troisième solution. Alors la dernière façon que nous avons donc de tester ceci va se faire avec un câble. Alors là j'ai une rallonge, c'est beaucoup trop long, mais ce n'est pas un problème, ça va fonctionner également. Alors si vous avez un morceau de fil, voilà, vous le branchez. D'un côté, vous le branchez à la prise, voilà. Et de l'autre côté, vous allez connecter ça aux deux bornes. Donc vous connectez aux deux bornes, juste histoire de le charger un petit peu. Quelques secondes seulement, ça suffit. Voilà. Et ensuite vous retirez. Soit vous retirez la prise, soit vous retirez d'ici, comme vous voulez. Et ensuite ce que vous allez faire, vous prenez un tournevis et vous allez toucher les deux bornes. Donc comme ceci. Tac. Et normalement, vous allez avoir une étincelle. Paf ! Ça veut dire qu'il charge correctement et ça veut dire qu'il fonctionne. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc on va tester les deux. Et normalement, celui-ci ne charge pas. Donc ça ne fera absolument rien. Alors maintenant je vais vous montrer. J'ai donc connecté ce câble sur une prise. Voilà. Et donc ça, bien sûr, c'est un peu chaud. Il faut faire gaffe. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le neuf. Et je vais le connecter. Voilà. Alors quelques secondes. Voilà. Ça suffit. Il est chargé. Maintenant on va faire la même chose avec l'autre, avec le vieux. Voilà. Et maintenant on va donc vérifier si on a une étincelle ou pas. Donc on reprend le neuf. Normalement on devrait avoir une étincelle. Voilà. Vous l'avez vu. Maintenant on prend le vieux. Et on essaye. Et rien. Il n'y a rien du tout. Donc maintenant on sait pour sûr qu'il est foutu. Bon. Et bien voici comment on teste un condensateur. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et surtout que vous avez appris comment le faire. Voilà. Donc on se verra dans une prochaine vidéo. Allez. Salut.